Lorsque vous faites l'amour avec votre partenaire, vous vous rendez compte qu'il n'éjacule pas. Et ça vous frustre, je le comprends. Dans cette vidéo, justement, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre, eh bien, de lâcher prise. Parce que c'est très important, il y a beaucoup de femmes qui m'ont envoyé des mails en me demandant qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Attention, action ! Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou, qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Alors, j'ai fait cette vidéo comme si elle était en live. En live ! C'est-à-dire que je n'ai pas décidé de faire de structure pour vous donner des conseils, 3, 4, 5 conseils. J'ai vraiment envie de vous parler très honnêtement, parce que je sais combien de femmes sont frustrées par rapport à ça. Vous avez la sensation que vous ne lui procurez pas assez de plaisir. Vous avez aussi la sensation que, finalement, ce mec-là, il n'est peut-être pas assez excité. Vous avez la sensation qu'il a peut-être un problème. Surtout, si vous voulez un enfant, là, forcément, c'est encore plus frustrant. Alors, déjà, dans un premier temps, il va de soi qu'il faut, c'est toujours pareil, dans l'amour, il faut en parler à votre partenaire. Il faut lui en parler de façon bienveillante. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes, si vous ne le savez pas, qui sont eux-mêmes frustrés de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à éjaculer. Alors, en soi, ce n'est pas un problème. Dites-vous une chose. Tant que vous avez du bien, tant que vous avez du plaisir, que ça se passe bien avec votre partenaire, il n'y a aucune raison de vous prendre la tête. En revanche, si, effectivement, pour vous, c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, parlez-lui-en. Exprimez-lui, tout simplement. Vous le questionnez. Écoute, mon amour, j'ai remarqué qu'effectivement, tu n'éjaculais pas quand on avait des rapports sexuels. Je voulais savoir s'il y avait peut-être des choses à faire. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que tu éjacules, par exemple ? Et lui, il s'ouvrira, il vous expliquera. Non, ce n'est pas toi. Ou tout simplement, effectivement, peut-être qu'on pourrait faire l'amour différemment, etc. Parce qu'en fait, ce n'est pas que l'homme a un problème du tout. C'est tout simplement que parfois, les hommes, quand ils se masturbent, ils ont une certaine cadence qui font qu'ils ont l'habitude d'éjaculer assez rapidement. Sauf qu'il y a aussi des hommes, excusez-moi, je crève de chaud, il y a aussi des hommes qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à éjaculer, même en se masturbant. Donc ça, à un moment donné, ça, vous ne pouvez rien faire. Mais la seule chose que vous puissiez faire, c'est de ne pas lui en vouloir, de lui en parler surtout. Et de vous rappeler une chose, c'est que si toutefois, vous prenez du plaisir, vous pouvez très bien terminer votre homme de façon différente. Avec la fellation, avec la masturbation, lui demander de se masturber sur vous, pourquoi pas ? Il y a plein d'autres possibilités. Après, si vous voulez un enfant, il va falloir être patiente et toujours être dans la bienveillance. Quand, dans la sexualité, on frustre un homme, il n'y a rien de pire. C'est encore pire, en fait. Donc, votre devoir, c'est juste d'en parler, de prendre du plaisir, de patienter, et puis tout ira bien. Voilà. Et si vraiment, ça a un vrai problème dans votre couple, eh bien là, c'est à votre conjoint d'en parler à un professionnel, comme un sexologue, un sexothérapeute, par exemple, pour pouvoir l'aider à décompresser, etc. OK ? Voilà. En tout cas, si toutefois, vous avez envie de savoir comment masturber un homme pour lui donner un orgasme qui l'éjacule avec vos mains, eh bien, j'ai réalisé une formation complète, l'art de faire l'amour à un homme. Vous retrouverez ce tuto particulier qui est très, très, très prisé chez les femmes. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais bon... Et vous avez encore 14 autres vidéos, eh bien, pour surprendre votre partenaire, pour vous lâcher, prendre du plaisir, faire plein de trucs vraiment très érotiques. Ouais, vous allez le rendre fou. Si vous voulez, eh bien, participer à cette formation, eh bien, rien de plus simple, vous retrouverez le lien en description sous la vidéo ou alors au-dessus de cette vidéo si vous regardez sur Facebook. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, partagez largement cette vidéo car il y a beaucoup de femmes qui s'inquiètent sur ce sujet-là. Et voilà, à un moment donné, il faut arrêter de trop se prendre la tête. Passez à l'action et respirez. OK ? Après, chacun doit aussi faire en sorte que ça aille. Il n'y a pas que vous, votre partenaire également. Et puis, ben voilà, pensez à me rejoindre aussi sur Facebook et Instagram Belinda Santabou pour avoir du contenu que vous ne retrouverez jamais sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada